J'aimerais se voir des garçons porter du rouge à lèvres, même qu'ils soient hétérosexuels ou homosexuels. J'aimerais se voir les femmes laisser grossir leurs courbes et porter des moustaches. Il y a un mois naissait Darlene, un projet qui se décline en album grâce à Hubert Lenoir, en roman grâce à Noémie D. Leclerc et en film grâce à Gabrielle Lapointe. Dans tous les cas, c'est un appel romantique à la prise d'autonomie et un beau gros finger aux conventions. J'en profite pour me demander, avec Noémie et Hubert, comment on fait pour s'affranchir de son milieu et surtout, comment on fait pour ne pas avoir peur en se libérant. Merci d'être ici. Merci. Hubert, tu utilises l'expression « fille de personne ». Je veux savoir, ça devient d'où cette envie de nous rappeler qu'on est la fille de personne, qu'on peut se libérer? Bien, je pense que l'idée est venue de… C'est pas vraiment une idée parce que c'est notre réalité à nous. Parce que nous, on vient de Beauport, on vient de la banlieue de Québec. Puis on vient encore de là, dans le sens que même si on a déménagé, ça fait un an, encore un matin, j'étais chez mes parents. Ça fait que on a commencé ce projet-là en n'ayant aucune idée de l'impact que ça allait avoir sur les gens. puis on a comme un peu un vertige face « OK, ouais, ça représente des trucs pour d'autres mondes que nous » parce qu'au départ, c'était juste un truc extrêmement personnel de Noémie et moi. On a été surpris d'à quel point les gens comprenaient notre message. Tu sais, on voulait… on avait dans l'idée, nous, de vraiment mettre ça sur Internet, autant l'album que le livre, tu sais, sur une page blog qui aurait eu de 256 pages, mais on n'aurait jamais pensé qu'il y aurait eu autant d'envergure à ce projet-là. Puis surtout pas que ça allait être aussi clair, genre tout était… À un certain point, c'était gênant, tu sais, comment que tout était où, qu'on brille. Puis vu que c'était très près de la réalité, moi, des fois, c'était « touché ». Mais en même temps, je pense que vous faites avec Darlène un beau portrait de notre génération. Tu sais, que vous le vouliez ou pas, vous touchez à des thèmes qui peuvent toucher tout le monde de notre âge. Puis d'ailleurs, Noémie, dans cet entrevue avec Vice, t'a dit que notre génération se définissait peut-être par sa colère, que, je te cite, on est tous un peu en tabarnak, mais qu'on ne sait pas nécessairement pourquoi. Puis je suis d'accord avec ça, puis je me demande, elle vient d'où cette frustration-là qu'on a toutes? Bien, tu sais, dans le temps, là, dans le temps, là, avec les colisées de rhum, là, puis tu faisais des pièces de théâtre pour évacuer toute notre colère, puis notre rage, puis nos émotions vraiment intenses, puis les gens, ils sortaient de là, bien ébahis, mais j'ai comme l'impression que toute cette colère-là, qui existe encore dans les êtres humains, on n'a pas d'endroit pour l'expier, on n'appartient comme à rien, on n'a pas de mouvement, on a, tu sais, on en a vu plein, là, dans les années 20, dans les années 40, dans les années 60, dans les années 70, 80, mon Dieu, puis on dirait qu'aujourd'hui, il y a tellement de possibilités, il y a tellement de niches qui sont accessibles via l'Internet, via l'univers entier, que je sais pas, on a peut-être trop de choix. Je pense que la jeunesse cherche désespérément un genre de combat, puis bien c'est malheureux, mais j'ai vraiment l'impression que, tu sais, quand on regarde aussi nos amis, les gens de notaire, j'ai l'impression que tout le monde est perdu, puis malheureusement, là-dessus, on n'a pas la réponse. Mais dans Darlène, dans le roman, elle doit se fâcher pour se libérer. Darlène, dans l'album, il y a une envie de revendication, de confrontation pour trouver qui on est vraiment. Faut-il se rebeller pour se sentir en paix? Oui. C'est important de briser les règles, c'est important de pas croire tout ce qu'on dit, puis c'est pas important de pas écouter ses parents aussi, puis c'est important de... Non, parce qu'on le sait, parce que dans notre réalité, nous, on vient d'un milieu qui est conservateur, puis on est encore dans ce milieu-là, puis la confrontation face aux gens, que ce soit dans la rue, puis je veux dire, parler plus pour moi, parce que quand t'es un gars, c'est plus... quand t'as l'air effuminé, c'est... Surtout à Québec, tu te fais beaucoup réprimander, puis tu sais, j'ai été dans un nombre de confrontations pas possible face à ça, puis c'est important de se défendre, puis c'est important de pas se laisser faire. Moi, s'il y a un conseil que je donnerais aux jeunes, c'est de vraiment pas se laisser faire, genre. Moi, j'ai fait plein de trucs, j'ai versé des verres de liqueur sur la tête à Dumont. C'est positif, c'est positif, c'est positif, c'est positif, c'est positif, c'est positif, fuck off, genre, là, c'est sérieux, défends-toi. Mais tu continues à les confronter, tu lances Darlène le 15 mars à Québec, dans un bar, le Dagobert, puis dans l'invitation de l'événement, tu écris, tu savais comme je t'ai aimé en lisant ça. Étant un enfant de la banlieue, j'ai passé beaucoup de temps au Dagobert, même avant d'avoir 18 ans. Là-bas, je me suis fait agresser physiquement et verbalement, surtout à cause de mes vêtements, puis sûrement un peu à cause de ma face. Les Incompris, les Différents, les Filles de Personnes, les Sons of No One le 15 mars, c'est une revanche. Dans l'art, tu as trouvé une façon d'exposer ta marginalité? Oui. Pour moi, c'est quand même une revanche parce que, moi, étant jeune, j'étais vraiment petit, puis j'étais vraiment lettre. Moi, j'ai travaillé deux ans dans une usine. Oui. Puis, j'ai travaillé avec des gars qui étaient comme vraiment, tu sais, qui faisaient de la motocross. Je prenais du Ritalin, puis de la Déral, puis j'avais un déficit d'attention. Puis, j'ai l'impression que j'ai quand même constamment écouté mon cœur, mais je savais que j'avais quelque chose en dedans de moi qui était, qui pouvait servir le monde. Puis, j'ai décidé d'être moi-même. Mais je trouve ça beau, tu sais, que l'art soit une façon d'être soi-même, mais je demande souvent, moi, qui ne suis pas une artiste, là, comment je peux faire pour dire « ciao bye » à ma banlieue, puis me trouver moi? Tu sais, par quel canal je peux passer? Mais je pense que la solution, je ne sais pas ce que se trouve. C'est émancipé un peu aussi de ce que la société attend de toi en tant qu'artiste, autant qu'en tant que famille de classe moyenne, tu sais. Je veux dire, c'est un peu là aussi qu'on se sent confronté avec tout l'élitisme. Puis, des fois, ils n'ont pas besoin d'être bien riches, bien hot, bien connus, genre à Montréal, mais on n'appartient pas à ça. Puis, c'est les paradoxes qui sont intéressants. Fait que, en fait, de trouver le tien, même, puis y aller bien en fond, là. Le père, ce n'est pas le « common », auteur, compositeur, interprète. Moi, j'irais pas à l'offre en couvercle. Je ne suis pas non plus la « common » écrivaine. Je n'ai pas mes petites vignettes rondes, puis je me bleche les cheveux, puis je me maquille. Tu regardes Denis Lévesque. Je regarde Denis Lévesque. On n'a pas de conscience sociale, par exemple. Non, c'est ça. On s'en crisse, un peu. Parce qu'il faut dire que Denis Lévesque est un personnage important du roman d'Armelde. Oui, il est souvent là. Parce qu'il est là, c'est comme un peu le narrateur. Il est comme un narrateur témoin, je dirais. Il est tout le temps là. La télé est toujours ouverte chez nous, puis dans notre appartement aussi. Pour moi, il y a un amour de la culture de masse, de la culture pop. Puis, j'ai grandi avec la télévision, puis je veux pas, Denis, il faisait partie de ma vie. Il était tout le temps, j'entendais sa voix constamment. Aussitôt que j'allume la télé, puis qu'il est là, d'une certaine façon, c'est toujours extrêmement rassurant. Ça vient de là, la décision de le mettre dans le roman. Je sais pas. Il n'y a rien de mal qui peut arriver quand tu as Denis à la télé, je pense. On a fait d'Arlène, tu sais, c'est pas compliqué de lire d'Arlène, on s'entend. C'est très sujet-verbe-complément, puis il n'y a pas grand, tu sais, c'est pas très introspectif avec des descriptions exhaustives. Puis il y a une volonté, puis la même, la musique est très accessible, de faire un pont vraiment entre les deux mondes, tu sais, gauche-droite, mais aussi intellectuel, puis les gens qui le sont moins. Quand on vous écoute, quand on t'écoute, quand on te lit, on sent une envie folle d'embrasser qui on est. Qu'est-ce que vous nous souhaiteriez d'autre? Je souhaite vraiment que d'un monde où est-ce que la beauté ferait partie de la conscience des gens, puis je pense qu'il y aurait plus d'étiquettes, puis j'aimerais savoir des garçons portés du rouge à lèvres, même qu'ils soient hétérosexuels, homosexuels, puis j'aimerais savoir les femmes laisser grossir leurs courbes, puis porter des moustaches. Oui, mais c'est vraiment ce que ton album me donne envie de faire. Oui. Pour vrai. Pourquoi pas des fans avec des moustaches, c'est fou, c'est hot, c'est sexistique, c'est ça. Noémie, si tu me souhaites plus de moustaches aussi. Je travaille là-dessus. Non, mais c'est ta tête. C'est ta moustache. J'adore comment, de façon parfaitement authentique, vous brisez juste tous les clichés, incluant ceux qu'on peut se faire, des artistes. Vous me faites capoter, c'est mon power couple préféré. Merci. Merci beaucoup, beaucoup, Hubert, Noémie. Merci. Puis on peut suivre tous les détails de votre projet artistique et de votre vie sur le darlendarling.com. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est adorable. Sous-titrage Société Radio-Canada